Je suis toujours très heureuse d'être au forum parce que j'ai, avec l'équipe de Xavier Kergal, il y a 7 ans, j'ai fait partie de ceux, avec Hugues Sibyl, parce que j'étais à l'époque à la compagnie, j'avais mes amis de l'ordre, effectivement, nous avons fondé Les Gentes de Loite, nous avons fondé ce forum ensemble et je suis très heureuse de constater actuellement le succès croissant de ce forum grâce à l'équipe dynamique de Xavier Kergal, toute l'équipe qui travaille sur ce forum depuis des années, sur ce secteur des associations. C'est un secteur qui est très hétérogène, qui est très divers et qui est un fondement important de la société française. Il y a toutes sortes d'associations de toutes sortes d'importances. Moi, je suis dans une grosse fondation qui collecte tous les ans plus de 30 millions d'euros. C'est très important et qui finance la recherche médicale. Il y a aussi les toutes petites associations et tout le monde a besoin, alors les plus grosses, moins que les petites, mais ils ont besoin d'informations, de rencontrer les pouvoirs publics, de rencontrer l'environnement, d'échanger sur leurs problèmes de la gestion associative et d'avoir des réflexions stratégiques sur leurs projets associatifs et sur leurs financements. L'état des lieux n'est pas négatif puisque les financements publics des associations sont une part importante des financements qu'ils ont, qu'ils touchent, et notamment dans toutes sortes de secteurs d'intérêt général, culturel et également, évidemment, de la santé. Les financements publics, évidemment que nous sommes très sensibles actuellement à l'évolution de ces financements publics puisque nous sommes dans une période de raréfaction des ressources de l'État, raréfaction donc des ressources des ministères. Et en conséquence, nous avons constaté ces deux, trois dernières années une réduction, pas forcément une réduction, mais une limitation au budget précédent de l'année précédente des financements qui étaient faits. Donc ça empêchait les associations de faire évoluer leurs actions dans certains cas. Donc voilà, il y a une réflexion que nous devons avoir. J'ai constaté ce matin que le ministre Benoît Hamon avait été très conscient de ces questions, souhaitait qu'on consolide les fonds propres, souhaitait que la banque publique d'investissement garantisse et finance des emprunts et permette effectivement aux associations d'améliorer leur structure financière. Et ça, c'est un souci que nous, les experts comptables, avons fondamentalement, de conseiller aux associations effectivement d'avoir des excédents, de faire du résultat pour pouvoir consolider leurs fonds propres et avoir de la trésorerie pour mener leurs projets futurs. Le titre que nous avons eu pour cette intervention de cet après-midi d'aujourd'hui, c'est un petit peu un jeu. Bien sûr, c'est toujours une chasse au trésor de trouver de l'argent pour un projet associatif d'intérêt général auquel on tient. Et bien sûr, c'est toujours une chasse au trésor. Mais en réalité, quand le projet associatif est monté de manière tout à fait professionnelle, il n'y a pas de raison pour qu'on ne trouve pas les financements publics et privés qui permettent de financer ces actions. Je pense qu'actuellement, nous avançons sur des financements plus innovants parce que, comme dans tout le secteur de l'économie, nous avons besoin de trouver pour le secteur associatif, pour les associations et fondations, des nouveaux financements plus innovants. On fait...